Et je sème, et je sème, je plante et je cultive, et je l'aime, et je l'aime, des bas, y'a des hauts et des bas, j'apprends toujours à te connaître de haut en bas, ça fait 3 ans, en même temps 3 semaines, je te connais par coeur, mais je te découvre... Et bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Emco Park, et si vous saviez à quel point je suis excité de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'ai fait beaucoup de choses entre le dernier épisode et celui-ci, voilà ça y est c'est reparti de nouveau pour les épisodes d'Emco Park, et pendant ma petite pause de youtubesque qui aura duré même pas une semaine et demie, et bien j'ai un petit peu avancé du coup sur le parc d'attractions Tiki Land, et j'ai fait énormément je trouve de choses, que ce soit le train fantôme, que ce soit une tour infernale, que ce soit la continuité du volcan, et que ce soit l'attraction romantique, j'ai vraiment avancé de ouf, et aujourd'hui dans cet épisode je vais vous montrer tout ça, d'abord je vous fais une petite timelapse de ce qui s'est passé, rincez-vous correctement l'oeil, parce que franchement j'espère que ça va vous plaire, maximum de pouces bleus, profitez à fond, ça va durer même pas 30 secondes, c'est parti, timelapse ! Sous-titrage ST' 501 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 16. Et donc vous allez très vite comprendre avec le manoir hanté, je me suis fait des petits plaisirs avec le 1.16, notamment les torches bleues et les firecamps qui sont bleus, mais ça on va y venir juste après. Mais voilà, avec les fonctionnalités qui nous permettent de l'éviter, eh bien j'ai fait une tour infernale. Je pense qu'elle n'est pas finie encore, mais voilà à quoi elle ressemble. Tout bêtement en fait, vraiment ça peut c'est ça ce qui est bien, c'est qu'elle est grande elle n'est pas gigantesque, donc elle reste réaliste et elle ne va pas non plus casser le décor, parce que finalement c'est pas très grand quoi, c'est pas colossal, ça va pas casser le décor de Tiki, tu vois ce que je veux dire c'est une tour infernale avec du fer, tout simplement et vous allez voir comment ça va fonctionner donc évidemment c'est décoratif et fonctionnel, par contre si, dans le cas admettons où on est à 2, il n'y en a qu'un seul qui peut le faire et il faut à tout prix que la deuxième personne soit loin, parce que sinon ça va créer des petits problèmes. On va faire un tour je vais vous montrer à quoi ça ressemble, en gros t'appuies sur ce bouton, le bouton disparaît, il y a une plaque de pression ici, tu te mets dessus tu bouges plus, et là voilà, c'est parti tu te mets en F1, tu te mets en game mode adventure de toute façon, et là voilà, c'est parti vous allez voir, ça va monter, donc j'ai vraiment, vous allez voir vous allez voir, j'en suis assez content aussi voilà, maintenant ça y est, on commence à monter, on est là, donc en réalité évidemment on a l'impression qu'on est dans un siège et tout et que ça monte, ça monte voilà, ça commence à monter un peu plus vite et plus on va s'approcher du haut et plus ce sera lent regardez, voilà, on monte de nouveau tout en haut, enfin tout en douceur, tu vois, et là, attention est-ce que vous êtes prêts les amis, on est bloqués Zanzazion et c'est parti, la descente hop, ça remonte voilà, ça fait des secousses, tranquille ça remonte de nouveau, voilà le but c'est que ça fasse un peu des secousses, que ça montre que ça descend c'est une tour infernale, j'en suis assez content et je vais vous parler un peu des projets que j'ai, je vais vous en parler juste après, vous allez voir, c'est incroyable, parce que là ça fait très calme voilà, ça monte, ok on se refait bloquer, et on redescend c'est la fin, voilà on remonte une dernière fois et hop, c'est fini on a la nausée d'ailleurs hop là, on a un petit coup de nausée, tac, et puis c'est terminé nous on peut repartir, tranquillement, on peut repartir il y a de nouveau le bouton qui est apparu comme ça on peut refaire un tour, tout simplement donc j'en suis assez content, je vais juste vous montrer rapidement le système qui est juste en dessous et vous allez comprendre pourquoi voilà, c'est juste en dessous, c'est assez colossal, bon ça va, c'est tranquille donc voilà globalement à quoi ça ressemble quand t'appuies sur sur ce bouton ici, et bien tout simplement ça fait apparaître une plaque de pression là et ça fait disparaître le bouton, de sorte à ce que tu puisses pas faire comme ça, ça fait pas bugger le truc, imagine que vous êtes à 2 et si t'appuies sur le bouton qu'il y en a un qui est dedans, toi tu peux appuyer sur le bouton et après ça le fait 32 000 fois, c'est bugger, ça n'a plus aucun sens et puis après tu meurs, donc voilà, comme ça il n'y a pas de fail, une fois que t'es sur la plaque de pression, et bien t'as un slowness qui te permet de plus bouger, il y a des blocs invisibles qui se mettent pour plus que tu puisses sortir, tout simplement en gros tu peux pas sortir de là, évidemment et puis après, bah c'est parti, ça fait monter ça fait descendre, et donc voilà à quoi ça ressemble et une fois que c'est fini, bah t'as la nausée et les blocs invisibles disparaissent, et le bouton réapparaît, donc voilà pour ce qui est des commandes blocs tout simplement, et donc évidemment ça fonctionne avec le arrobas P, donc qui cible le joueur le plus proche donc le problème, il est là évidemment, c'est que si maintenant toi t'es là tu fais le manège, si maintenant il y a ton pote qui est là, bah à partir du moment où t'es tout en haut, et bah c'est ton pote qui est en bas qui va être le plus proche, et donc le problème c'est que c'est lui qui aura la lévitation, et toi tu vas tomber comme une merde, c'est pour ça vraiment si dans le but, ou maintenant quand on va vous proposer la map, qu'elle sera publique et que vous pourrez jouer avec si vous êtes à deux, juste pour la tour infernale faudra que vous vous mettez assez loin en gros, genre à la même distance que la hauteur que la hauteur ici quoi genre en gros si vous vous mettez par exemple là normalement vous aurez pas de problème, il y aura vraiment lui qui pourra tout faire, et vous vous le verrez en plus du coup voilà, c'est assez c'est juste ça le petit bémol mais c'est totalement normal, j'aurais pu faire un arrobase A aussi, et en mettre un autre ici, et qu'en gros chacun puisse le faire en même temps, mais je trouve pas ça fun dans le sens que bah du coup tu peux pas voir ton pote le faire donc voilà, c'est vraiment l'un après l'autre, c'est chacun son tour c'est décoratif, et c'est un peu fonctionnel, c'est le but du jeu, voilà de toute façon ce sera pas un serveur public je le rappelle ce sera une map que vous pourrez jouer tout seul ou à deux ou à trois, ce sera à vous de voir comment vous jouerez au jeu un projet que j'ai, je vais vous montrer le manoir hanté, je l'ai avancé mais d'abord j'aimerais juste vous parler d'un projet que j'ai et que j'ai parlé avec BXNO du coup c'est que en gros je vais créer un ressource pack personnalisé ce sera plus un sound pack en fait, ce sera pas un ressource pack, ce sera un sound pack et dans ce sound pack du coup donc évidemment il sera avec la map, donc vous l'aurez pour jouer, et ben du coup ce sound pack ça va modifier les sons du jeu, en gros il y aura d'autres musiques qui se mettront et donc en gros je pense il y aura des bruitages appropriés en fonction des attractions et des musiques qu'on va créer nous-mêmes c'est avec FL Studio, vous savez que j'aime bien composer de la musique si vous avez écouté mon EP, bref je vais composer des musiques spécialement pour les attractions et créer des bruitages donc pareil pour la tour infernale il y aura comment dire un thème un sang thème je sais pas comment ça se dit mais vous savez par exemple Europa Park, chaque attraction a une musique donc là ça va être la même chose en gros, voilà ça va être cool, ça va être plutôt cool et ça va être très sympa maintenant le manoir hanté le manoir hanté, j'aurai besoin de vos avis aussi je vais vous montrer maintenant où c'est que ça en est par contre je vais juste enlever le shader parce que sinon vraiment on va rien voir du tout et ce serait vraiment relou je vais vous montrer ce que j'ai fait et où j'en suis j'en suis assez content c'est qu'en réalité, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé là pourquoi les portes ont cassé ? oh non, me dis pas que quand tu fais slash kill arrobase E ça casse les portes c'est possible bah je crois, les amis je crois que toutes les portes du en fait j'ai fait un slash kill arrobase E il y a pas longtemps et je crois que j'ai tout fait fort et bon c'est pas grave donc le manoir hanté jusqu'ici ça ne bouge pas il y a toujours la file d'attente bam et là pareil, rien qui a encore changé on est nouveau voilà, il y a la file d'attente tac, tu dois faire la file d'attente bam 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 c'est un petit peu relou d'ailleurs je me permets de casser et donc ça commence bien évidemment ici on va se mettre en game mode spectateur et je vais vous montrer tout ce que j'ai changé bam, et vous allez voir j'en suis assez content je vais pas me mettre une advision donc voilà par rapport aux nouveautés grâce à la 1.16 on a ça voilà ces trucs là je ne sais même pas comment ça s'appelle mais c'est génial des weeping vines avec le nouveau nether et en fait ça ressemble carrément mais carrément à des taches de sang en fait genre juste la redstone d'ailleurs si on fait clic droit voilà on a de nouveau l'ancienne version de la redstone donc ça c'est cool parce qu'il y en a qui se plaignaient que ça, ça faisait pas tache de sang donc là au moins on a de nouveau les redstone à l'ancienne mais voilà ça, ça fait tache de sang éparpillée au plafond donc déjà ça c'est un grand truc qui est trop trop cool pareil là j'ai laissé pousser c'est vraiment bien c'est vraiment bien ensuite donc là j'en ai ajouté là également tac 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 je vais me remettre en game mode spectateur normalement ici j'ai rien retouché on a les portes qui s'ouvrent voilà ok pareil là j'ai rien retouché là j'ai ajouté ici très discrètement voilà une tête de wither juste là je sais même pas si ça se voit sur youtube ça se peut vous voyez rien je vais mettre une advision d'accord effect give mcolo une advision bam voilà juste ici j'ai mis ça de sorte à ce que parce qu'on va refaire le manège mais en gros quand on arrive ici il y aura des bruitages de pas tu sais le CD 13 il me semble le CD un peu bizarre qui fait peur où en gros on se fait poursuivre on part à droite on redescend on remonte et là boum coucou ça va c'est très discret on ne le voit même peut-être pas mais c'est ça ce qui est assez amusant c'est que si on le voit ça nous fait un petit peu peur ensuite on remonte et là les nouveautés c'est que j'ai ajouté de la fumée alors en réalité c'est sympa c'est que c'est les firecamps qui sont juste en dessous et voilà c'est plutôt sympa ça rajoute un truc voilà je vais remettre ça rajoute un effet fumigène donc c'est assez sympa ça continue ici là on sera tout doux et là voilà la nouveauté ah bah du coup vous le voyez pas là la nouveauté en fait c'est que ici quand on arrivera là ces blocs là vont se casser d'accord et on aura ça voilà ça va faire une sensation assez pesante on verra la tête du wither des taches de sang évidemment les chaînes de la 1.16 la lanterne bleue et de la fumée et après très rapidement ça va se refermer ça vous allez le voir ensuite on va là tac 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 et ensuite on arrive là et vous allez voir ce qui va se passer c'est qu'ici l'attraction sera finie au niveau du manège donc regardez on va faire un tour on va faire un tour et vous allez très vite comprendre ce qui va se passer évidemment le son du jeu il est bien là très bien c'est parti vous allez voir j'en suis assez content pour le moment c'est parti bon évidemment avec un shader c'est toujours mieux mais comme dit sur youtube on voit pas grand chose déjà donc le fameux le fameux le fameux ender dragon là on entend des portes qui claquent voilà et là on entend plus les rails par contre on se fait poursuivre il y a plein de chauves-souris aussi et là on est un petit peu menacé on se fait poursuivre on peut pas aller plus vite voilà il y a une présence ça se referme quelqu'un tousse on sait vraiment pas ce qui peut se passer tu vois et là on se fait éjecter du minecart alors là ce que je vais faire je vais juste faire un stop sound d'accord parce que sinon ça va être relou pour parler parce que je sais pas encore comment faire mais en gros on se fait éjecter du minecart le minecart retourne à sa position initiale mais en gros on est là dans le noir et on voit des portes devant nous donc moi ce que j'aimerais bien faire les amis c'est que en gros on y aille d'accord je vais vous dire en gros le scénario que j'ai envie qu'il se passe c'est que en gros on y aille d'accord et on se retrouve face à un ascenseur hop tu rentres dans l'ascenseur tu montes et t'arrives ici mais là ça y est c'est fini c'est à dire que là t'es sorti tu vois moi ce que j'aimerais faire c'est que cet ascenseur nous mène dans cette forêt justement j'aimerais que cet ascenseur nous mène dans cette forêt donc imaginez que l'ascenseur qu'on vient de prendre et bien va nous mener juste ici voilà juste là et en gros on se retrouve là perdu avec blindness et tout on voit rien et le but du jeu ça va être de retrouver la sortie et moi ce que j'aimerais bien qu'il se passe c'est que quand on retrouvera la sortie dans ce labyrinthe ça nous refasse passer par un ascenseur ou alors par des escaliers d'accord et en gros attends hop spectateur et que en gros on repasse qu'il y ait de nouveau un chemin ici là en parallèle à celui là qu'on repasse sur ces rails et de sorte à ce qu'on puisse revenir ici en gros refaire un trajet de minecart pour qu'on revienne ici et qu'on puisse sortir par la sortie officielle juste là voilà ce que j'aimerais faire donc j'aimerais bien savoir un petit peu vos avis là dessus si vous avez compris ce que je veux faire ce qui m'embête un peu c'est que comme la forêt est là et que j'ai vraiment mis l'ascenseur là et je peux pas le bouger je peux pas le mettre ailleurs c'est trop chiant et ben ça m'emmerde c'est que cette forêt là j'ai essayé avec Orl Elite de la copier et de la coller et de la mettre ici mais le problème c'est que ça fait disparaître cette maison et tout ce qu'il y a en fait c'est ça ce qui m'embête et ça me fait vachement chier quoi ça me fait vachement chier donc je sais même pas comment faire pour prendre une partie de la forêt sans que ça fasse trop bizarre pouvoir la mettre là et tu vois en fait ça m'embête c'est ça ce qui m'embête est-ce que vous pensez mais après c'est pas réaliste et ça me plaît pas c'est que sinon on peut faire une sorte croquerie en gros quand tu sors par là tu te fais téléporter à l'intérieur de la forêt et ça fait genre que t'y es vraiment mais j'ai pas envie qu'on se fasse téléporter j'ai vraiment envie que ça fait enfin jusque là le part d'attraction il est réaliste en fait genre il est RP je veux dire il est réaliste tu m'as compris il est RP on fait les choses voilà il y a pas on peut pas mourir on se fait pas téléporter il y a pas des trucs qui peuvent pas arriver dans la vraie vie en vrai tu vois genre donc ça m'embête je sais pas dites moi ce que vous en pensez si vous avez des idées ou alors ou alors justement ah peut-être ou alors voilà mais vous me donnerez vos idées mais peut-être qu'il y a un couloir là un couloir qui mène jusqu'à la forêt directement en fait genre pour pas se casser la tête et à la limite la forêt je peux un poil la rapprocher sans que ça dérange peut-être faut voir faut voir un truc comme ça ou alors voilà mais pareil vous me donnez vos idées mais ou alors peut-être finalement abandonner cette histoire d'ascenseur ici et finalement faire continuer le manège jusqu'à la forêt genre là ce que j'avais fait à l'époque d'ailleurs je sais pas vous me dites vous me dites en commentaire mais voilà en tout cas les amis pour toutes les avancées que j'ai fait je suis assez content le manoir la tour infernale le volcan que j'ai un petit peu continué et fusion donc l'attraction romantique voilà je suis vraiment vraiment ravi vraiment content et je suis assez content aussi parce que voilà d'avoir fait cette tour infernale ça permet un petit peu de mettre les idées au clair je sais même pas ce qu'elle en pense BXN c'est à dire que vraiment ça fait depuis tellement longtemps qu'elle a pas vu ce qui s'est passé elle ne sait même pas que j'ai fait ça ça se peut elle va trouver ça nul mais en gros là vraiment peut-être pas forcément ici comme dit on refera un plan on fera un plan et on décalera toutes les attractions mais je verrais bien la tour infernale au même endroit que la grande roue et au même endroit que cette attraction là le reverse en gros ce sera vraiment je pense une place principale et il y aura toutes ces attractions regroupées là parce que c'est des petites attractions mais qui sont assez sympas tu vois ces trois attractions là seront réunies ensemble et ça va être vachement sympa les amis vous savez quoi on va arrêter cette vidéo en faisant un tour de grande roue écoutez vous savez quoi on va se faire plaisir hop voilà petit tour de grande roue pour terminer cet épisode donc voilà très prochainement les amis je vous le dis la prochaine vidéo Emco Park que vous verrez je serai avec BXNO IRL je vous le dis direct on sera ensemble tous les deux dans la vraie vie et on mettra au point le plan du parc attraction ça va être très important on prendra un papier et on fera le plan parce que ça va être la dernière grande étape sans ça on pourra pas terminer on pourra pas continuer comme ça on pourra dire voilà là il y aura les attractions familiales là il y aura la place principale là il y aura le volcan là il y aura les attractions Halloween là il y aura les attractions à grande sensation etc etc et comme ça ça va nous permettre de mettre des idées c'est à dire que moi il y a un truc que j'aimerais bien faire je vais vous dire mais peut-être qu'on le fera pas tu vois j'aimerais bien que parce que évidemment on va pas rester sur une map flat c'est à dire que là c'est une map flat mais on va rajouter du relief de partout mais comme là on sait pas qu'est-ce qu'on va faire encore on le fait pas là on s'occupe juste des attractions moi ce que j'aimerais faire peut-être c'est de faire un front de mer à quelque part sur une plage c'est Tiki Land tu vois c'est Tiki donc on est peut-être pas sur une île déserte évidemment mais en gros qu'on soit sur un front de mer moi là je pense forcément à Royan évidemment à Royan il n'y a pas un gros pari-attraction mais je verrais bien tu vois un truc comme ça et à ce moment là on pourrait même faire des animations faire des feux d'artifice sur le front de mer tu vois genre sur la plage avec l'océan enfin voilà j'ai des idées comme ça c'est colossal c'est grand c'est chiant c'est long c'est voilà mais pour faire ça il faut d'abord qu'on se mette d'accord avec BXNO et qu'on fasse ce plan et ce plan on le fera en vidéo ce sera la prochaine vidéo je pense de Emco Park et ça va être ça va être vraiment vraiment cool et vraiment intéressant soyez au rendez-vous j'espère que cet épisode vous a plu que cette vidéo vous a plu si c'est le cas encore une fois je compte sur vous pour vos pouces bleus vraiment je n'attends que ça de vous et évidemment vos retours vos commentaires ce que je vous ai demandé vos conseils ça c'est aussi un truc que j'attends de vous évidemment et puis voilà nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos merci à tous de m'avoir suivi c'était Emco Lo ciao ciao tout le monde Musique 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 Musique